Alors, bonjour. Bon, j'ai fait une petite erreur technique et le son ne s'est pas réregistré dans la vidéo, donc je vais rajouter des commentaires maintenant. Bon, la première chose, c'est que j'ai regardé la vidéo de la construction originale et j'en parlais, j'essayais de rester dans les étangs réservables et tout ça. J'ai pris 34 minutes pour faire la construction, ce qui n'est pas nécessairement idéal, mais quand même pas beaucoup trop long. Donc, c'est quand même un fait à noter. Je trouvais que c'était un fait assez intéressant à noter. Alors, je commence mon match contre mon premier adversaire qui est Fortzak et j'obtiens une main qui, dans le fond, semble bonne au départ, mais quand je commence à la regarder, je me rends compte qu'au fond, avec le Fork in the Road, j'ai cinq terrains et une seule créature qui va vraiment être menaçante. Donc, ça me semble quand même encore une bonne décision de faire un mulligan, surtout que mon adversaire, lui aussi, il est allé à ses cartes. Donc, la seule chose qui est malheureuse, c'est que le mulligan ne va pas être génial. Ça, c'est impossible à garder, mais mon adversaire aussi ne garde pas sa main. Donc, on s'en tire, finalement, arriver à des mulligans à cinq tous les deux parce que celle-là, je vais la garder. Rendu là, je ne veux pas descendre à quatre. J'ai la possibilité de lancer deux de mes sorts si j'obtiens n'importe quel terrain. Je vais voir la carte qui est sur le dessus. C'est lui qui joue en premier, je vais avoir une carte de plus. Donc, et j'obtiens une forêt. Un petit peu de chance ici. Alors, on commence avec ça. Donc, mon adversaire joue blanc-bleu. Puis, je mets la forêt, mets le terrain. Là, je pense qu'à ce point-ci, je me dis, tôt 2, je suis aussi bien de mettre la deuxième plaine. Je n'ai pas vraiment de raison de lui donner aucun indice sur ma deuxième couleur tant que je ne suis pas obligé de le faire. Bon. Town Gossip Monger. Bonne créature à un. Probablement qu'il a gardé juste une lande en main parce que sinon, il l'aurait fait au tour 1. Ou il vient juste de le piger. Peu importe. Tout ce que j'espère, c'est qu'au prochain tour, il n'y aura pas une créature pour le rendre 2-3. Mais, il joue un Fate Sensor. Et donc, il m'attaque juste pour un. Pas trop menaçant comme départ. Ce n'est pas trop surprenant non plus pour une main à cinq cartes. Alors maintenant, forêt, je joue ma créature. Je passe le tour. Rien d'extraordinaire ici. Et là, je me dis, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas une créature à 1 parce qu'il pourrait équiper le True Fate Sensor. Je veux une créature attaquer et par après, l'augmenter. Sauf qu'il manque son attaque. Je n'aurais pas bloqué. Donc, techniquement, je n'aurais pas bloqué. Je n'aurais pas bloqué parce que je n'ai pas d'autres créatures. Donc, techniquement, je devrais être à 16. Probablement une erreur de clic de souris ou une erreur de contrôle de la part de mon adversaire. Alors, je m'en tire à bon compte ici. Et là, je me dis, je vais mettre la Cloak qui est un équipement qui va tout de suite augmenter ma créature. Mais au lieu de l'équiper, qui serait plus efficace sur les manas, je vais garder un mana pour représenter un sort que je pourrais avoir en main qui coûte juste un blanc, qui fait plus 2, plus 2 que j'ai d'ailleurs dans mon deck. Ce qui fait qu'il y a des chances qu'il n'attaque pas. Parce qu'avec une seule créature, je n'ai aucune idée c'est quoi les 4 qu'il y a. Je ne vais pas risquer de perdre ma seule créature en jeu. Puis que lui, il remette une autre, puis qu'il fasse juste me passer au travers. Ce qui me sauve présentement, c'est probablement le fait qu'il y a juste 2 terrains. Donc, c'est vraiment mon avantage. Et là, je regarde pour confirmer, effectivement, de l'autre côté, la créature, c'est encore une humaine. Donc, le True Fate Sensor, il peut encore faire le travail. Et là, il me la ramène en main. Donc, il utilise quand même relativement efficacement les deux manas qu'il y a. Il semble avoir monté un deck qui est très défendable. Et là, je pourrais rejouer le Middent Inquisitor. Mais la meilleure chose à faire, c'est de jouer le Fork in the Road. Aller chercher une île. Et après, jouer le Middent Inquisitor. Ce qui fixe mon mana. Je m'assure que je n'ai pas de créature qui coûte 2 verres. Et effectivement, je n'en ai pas. Alors, une Plaine parce que j'en ai déjà beaucoup. Donc, je préférerais piger des forêts que des Plaines si je peux le contrôler. Alors, je ramène ma créature. J'espère juste qu'il ne se met pas. Et à ce moment-là, j'espère juste qu'il ne se met pas à poigner. Plein de terrain. Pour ensuite, tout simplement, faire bounce, bounce, créature. Puis, il passe au travers. Donc, il essaie de piger son terrain. Il réussit. Et là, s'il attaque, cette fois-ci, je bloque. Il choisit de ne pas attaquer. Ce qui me surprend un peu. Je pense que, à moins qu'il a lui aussi pas de créature en main, je pense qu'il aurait dû attaquer ici. Et là, j'ai été chanceux ce coup-là. J'ai été chanceux sur ma pige. RabbitBite qui va, bien franchement, je ne pense pas que je vais vendre un punch ici, qui va me donner cette partie-là, la première partie, tout simplement parce que je suis toute sa créature. J'en sors une deuxième, je m'installe une présence. Puis là, je prends vraiment l'avant dans cette partie-là. Je peux même équiper le Hunted Cloak. Attaquer avant au cas où il y a quelque chose avec un bleu. Je ne me rappelle pas, par cœur, de toute la série de sorts qu'il y a dans le format 1 bleu. Je sais qu'il y en a un qui permet de faire sortir une créature puis la faire rentrer. Mais, je ne me rappelle pas si c'est sur ces créatures seulement ou si ça peut attaquer les miennes. Très bonne créature de sa part. qui va permettre de me ralentir un peu. Donc, il n'y a pas eu de terrain, mais il y a eu au moins ça. Et là, belle pige. J'ai la carte que je représentais tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment la pige idéale. Je joue ça. Je change l'équipement. J'attaque. C'est relativement évident. Je ne pense pas qu'il y a vraiment beaucoup d'autres options. Il va pouvoir mettre le True Fate Sensor là-dessus. S'il choisit de le faire, ça va être une 3-4. Vigilance, qui est quand même assez forte. Et il choisit d'attaquer. Ce qui fait que, je ne peux pas demander mieux. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais... Il y a toujours possibilité qu'il y a quelque chose à un bleu, mais je vais prendre la chance. Je bloque. Je lance mon sort. J'aurais peut-être plus lancé le sort avant, mais je préfère presque le bloquer. Ça aurait peut-être été mieux de le lancer avant pour être sûr qu'il n'y avait pas d'effet. J'obtiens un soldat parce que ce sort-là dit quand tu as un équipement. Il y a un humain. Donc, je vais garder ma laine dans la main. Attaquer pour 7, qui est la moitié de sa vie. Encore une fois, ce n'est pas autant mon deck qui fonctionne bien que son deck qui lui manque tout simplement du mana. Dans le fond, mon Morgan à 5 a été définitivement meilleur que le signe. C'est un terrain, mais je dirais que c'est trop peu trop tard. Et il concède. Donc, chose que j'oublie souvent de faire, mais là, j'ai pensé à le faire cette fois-là. Je regarde son deck pour essayer de me faire une idée qu'est-ce qu'il joue. Et à ce moment-là, je me dis qu'il joue probablement un blanc bleu flying, tout simplement parce qu'il n'en a pas mis, mais j'ai plus l'impression qu'il n'a rien joué à cause de sa mauvaise main, de sa mauvaise pige, que parce que le deck n'y en a pas. Blanc bleu, généralement, ça tourne beaucoup autour des créatures qui volent, de l'évasion. Donc, c'est justement ce que je suis en train de me demander. Est-ce que je veux rentrer des cartes qui vont être bonnes contre les créatures volantes? Mais là, je me dis, je ne suis pas tout à fait certain. Punching Light va être bon dans tous les cas parce que les créatures volantes ont généralement 3 de force ou moins. Clip Wing, probablement que ça sera son meilleur, s'il me sort vraiment une grosse créature flying, quelque chose d'impressionnant. Parce que s'il joue blanc, puis il y a des petits spirit, ça ne sera pas génial de se faire sacrifier un spirit. Il y a lui aussi, que j'avais dit pendant la construction, qu'elle serait peut-être intéressante à mettre contre des decks qui ont du flying. Ça pourrait me donner quelque chose qui peut même revenir pour bloquer. Là, la question, par exemple, c'est qu'est-ce que j'enlève de mon deck? Qu'est-ce que je peux retirer pour réussir à jouer ça? Et à force de réfléchir, je me demande, bon, est-ce que le vin noir est bon? Est-ce que plein d'affaires sont bonnes? Et n'étant pas certain de ce que mon adversaire joue, au final, j'en arrive à la conclusion que je vais jouer la deuxième partie, puis je verrai qu'est-ce qu'il y a, je verrai si j'ai vraiment raison. Parce que je trouve rien que je veux vraiment, vraiment enlever à ce point-là. Il y a des créatures que j'enlèverai peut-être, comme le Quilled Wolf, parce qu'il va avoir des 2-3, des 2-4, puis il ne fera pas grand-chose à moins d'avoir 6 mana. Mais le problème, c'est évidemment que j'ai déjà juste 14 créatures, tombé à 13, ça ne serait pas idéal. Donc au final, c'est ça, je finis de décider de rien s'aider, de rien changer, puis t'allais jouer ma partie. En espérant pas avoir de mauvais mulligan, et j'obtiens cette espèce de main-là, que je ne me suis pas vraiment posé de question, qui est une main à cette lande. Mais cette fois-ci, lui, il a gardé sa main. Donc là, c'est un peu moins intéressant. J'ai un mulligan qui n'est pas génial. J'ai juste 2 mana. J'espère poigner mon 3e. Si j'ai mon 3e, j'ai au moins plus que la moitié de ma main qui est jouable, mais j'ai 2 cartes complètement mortes, si ce n'est pas du vert ou du bleu. Mais je me dis, c'est encore lui qui joue. Je vais avoir mon scribe plus une carte que je vais piger. Donc avant que je serai rendu au troisième terrain, je vais avoir plusieurs cartes. Et là, évidemment, c'est ce que je ne voulais pas avoir. J'aurais préféré une forêt ou une île, mais je vais la garder parce qu'au moins, ça me permet de jouer le Paranoid Parish. Donc au moins, je sais que je vais mettre quelque chose en jeu. Je sais que je vais être dans la partie, disons, minimalement. Alors, les premiers tours, il ne se passe pas grand-chose. Sauf que lui, il me sort une excellente carte. Le Milisha Captain qui, s'il y a 4 créatures, devient une créature, étoile, étoile ou étoile et le nombre de créatures qui sont en jeu et qui met des créatures à chaque fin de tour. Donc, une bonne page ici. C'est mieux que rien. J'ai au moins deux possibilités. C'est sûr que je vais mettre le Militant Inquisitor avant si la situation reste la même. Parce qu'au moins, ça va pouvoir le bloquer. Le fait qu'il a mis son port down tapped, c'est deux choses. Soit il n'y a pas de land dans la main ou soit il n'y a rien à toi et il ne veut pas me révéler d'informations du fait qu'il y a une land dans la main. Donc, ça m'en donne et ça ne m'en donne pas. Et là, je pige une excellente réponse au When We Are Milisha Captain parce que cette carte-là dit qu'elle ne peut pas se transformer. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est m'arranger pour lancer ça avant qu'il y ait la chance de le transformer. Puis ça, c'est au début de l'upkeep que ça transforme. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire en sorte que non seulement elle ne peut pas bloquer ou attaquer, mais qu'elle ne se transforme pas, donc qu'elle ne fasse rien. Mon adversaire a quand même un très beau deck. Je dois admettre que l'Infighted Guides, je suis un fan de la carte. Je suis très content d'avoir une 2-3 en jeu. Ça, c'est un coup de chance. Donc, au moins là, j'ai pigé quelque chose de bon. Puis j'ai ma deuxième couleur. Donc là, il reste juste lui que je ne peux pas lancer. Je m'en tire encore quand même assez bien pour mon Mother Gun. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, et j'avais même bien honnêtement oublié l'interaction, son habileté n'est pas que sur les autres loups, mais il se compte lui-même. Donc, si je lance mon Strength of Arms sur lui, ça fait un loup. C'est une interaction que j'avais oublié quand je l'ai lancée, donc c'était encore plus le bon choix de faire ça. Il me ramène ma créature sur le dessus de ma librairie, ce qui est quand même très désagréable. Et je choisis d'attaquer. Et là, étant donné que j'ai oublié mon interaction, j'ai bloqué avant. Ce que j'aurais dû se faire... En fait, j'ai juste pensé, si j'avais pas bloqué, lancer mon sort, puis c'est ça. J'aurais dû lancer mon sort, bloquer après, j'aurais pu tuer celle-là aussi. Donc, petite erreur de ma part. Alors, d'inattention de ne pas avoir bien lu la carte. Donc, je me dis que je vais relancer ça parce qu'il est retombé à deux créatures, donc il est loin de réactiver le Hanweer. Et là, j'hésite sur mon attaque. Est-ce que j'attaque avec les deux, avec juste un? Je sais qu'il y a des sorts pour ramener des créatures dans mes mains, donc ils pourraient me faire du dommage. Au final, je décide d'attaquer avec les deux. En me disant qu'il osera jamais bloquer avec ça parce qu'elle est meilleure que n'importe laquelle de mes deux créatures. Et qu'au fond, le mieux qu'il puisse avoir, c'est me ramener ça en main, me faire quatre, puis je vais quand même avoir encore quatre en jeu. Ce n'est pas génial s'il le fait, mais il faut qu'il y ait la carte. Donc, il y a deux cartes en main, il faudrait qu'il y ait un bounce, sinon c'est une très bonne attaque. Alors, on est à 16 partout. Qu'est-ce que mon adversaire fait? Et là, Vessel of Emery, là. C'est sûr que là, ça confirme ce que je pensais, qu'il y a effectivement un beau deck blanc-bleu flying. Et qu'il ne peut pas attaquer pour l'instant. Et là, justement, j'avais mis les Forks in the Road pour être capable de lancer ces sorts-là de manière assez fiable. Et je le pige, donc tout va bien. Je peux effectivement soit faire le Bound sur ça ou mettre le Parish. Je n'ai pas encore Delirium, donc pour l'instant, le Fork va justement m'aider à aller vers Delirium. Mais pas tout à fait, parce que ça va mettre deux types de plus. Je vais avoir Sorcery Instant Land. Donc, il me manque encore un type dans mon cimetière pour être capable de faire quelque chose. Donc, je décide de faire le Bound in Mool Silver tout de suite. En partie, parce que ça va faire en sorte qu'il ne peut pas bloquer. Puis, ça va déjà être fait. C'est presque sûr que c'est là-dessus que je veux le mettre. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de très fort, puis que je ne veuille pas le mettre là. Puis, de toute manière, je vais toujours avoir le choix de le déplacer. Étant donné que ce sort-là, je peux sacrifier un permanent pour le déplacer. Mais c'est Sorcery Speed. Donc, encore une fois, je considère mon attaque. Je me dis, dans le fond, il peut faire deux Spirits. Donc, est-ce que je veux risquer qu'il mette deux Esprits pour bloquer ça? Il échange une carte contre une carte. Il est proche d'avoir son Delirium. Si jamais c'est pertinent, ça l'est là-dessus. Son Moreland Drifter, ça deviendrait une créature Flying. Effectivement, il met des Spirits. Et il choisit de bloquer ça, si ma mémoire est bonne. Qui est un bon bloc, c'est correct. Il choisit d'y aller avec celle-là, qui n'est pas encore Flying. Qui n'est pas un mauvais choix. Parce qu'il se dit, son plan, dans le fond, c'est de m'attaquer avec ça. Puis, passer des dommages que je ne peux pas bloquer. Parce qu'il se dit que je suis blanc-vert. Moi, je sais que j'ai le Storm Rider Spirit. Donc, de ce côté-là, je m'en tirais bien. Et là, je me rends compte qu'avec la créature qui est morte, effectivement, j'ai Delirium. Donc, cette carte-là vient de devenir très bonne. Une 4-2 First Strike. Très puissant, à ce moment-ci, de la partie. Donc, je ne peux pas lancer les deux sorts. Si je mets le Paranoïde, je ne peux pas mettre le Leven Wall, je ne peux pas mettre les deux. J'ai juste une créature parce que j'ai un token présentement. Donc, je choisis de l'attendre avec le Storm Spirit Rider. Storm Rider Spirit, voyons. Pourquoi j'ai dit tout ça en avant? Mais, évidemment, je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y a des counterspell? Il joue quand même bleu, ce n'est pas impossible. Donc, peut-être que je vais avoir une mauvaise surprise. Je me suis rendu compte que je n'avais pas passé sur le coup. J'ai été un peu surpris quand je l'ai vu faire son trigger. Je me suis dit, merde, j'ai-tu mal lu ma carte? Mais, c'est juste parce qu'il va trigger à tous les tours, puisqu'il y a 4 cartes en jeu. Mais, le trigger ne se résout tout simplement pas. Donc, le trigger est mis sur la stack, mais ça, ça ne l'empêche de se résoudre. Il m'attaque. Je mets mon Spirit. Je croise les doigts. Est-ce qu'il y a un counterspell? Non, ce n'est pas le cas. Alors, je bloque. À ce moment-ci, de la partie, je trouve que ça va quand même relativement bien. Je ne déteste pas ce que j'ai. Silver Strike. Malgré que ce n'est pas l'idéal, parce que c'est un peu cher. Au moins, il va me permettre de me débarrasser d'une créature. Sauf que là, je peux attaquer. Mais, si j'attaque, je lui fais 3. Il me fait 3. Oui, je gagne la course avec ça. Mais, moindrement qu'il y a quelque chose pour un bounce ou n'importe quoi. Ça va peut-être me faire mal. Donc, je choisis de mettre L. Parce que, présentement, surtout avec le Silver Strike en main. Prochain tour, je peux attaquer. Puis, il n'y a pas grand façon qu'il peut bloquer pour me la tuer. Même s'il bloque avec tout en se disant que je vais tuer lui en First Strike ou quelque chose. Puis, il va y avoir un 2 qui va passer. Je tue la créature. Je gagne le trade. Puis, je détruit pas mal son board. Il a fini de passer au travers de ses clous. Donc, quand même, ça refait tout de même. Donc, encore le Trigger qui ne fait rien. Très chanceux d'avoir eu mon Bound by Moonsilver. Parce que sinon, cette créature-là aurait pris le contrôle de la partie. Définitivement. Je n'ai rien qui aurait pu la bloquer longtemps. Alors, il fait un Pour Over the Pages. En tapant deux laines, ça veut dire que pour la 10 cartes, s'il y a une carte manette, il va pouvoir la caster en plus. La lancer. Mais, il n'y en a pas. Alors, le sort se résout. Il y a une plaine comme 10 cartes. Il joue une autre plaine. Donc, il a probablement pégé beaucoup de laine dans ses trois cartes du Pour Over the Pages. Et finalement, il m'attaque. Et là, cette créature-là est en 3 de power. Je me dis, oui, je pourrais l'échanger. Mais, je préfère prendre le 3. Parce que de toute façon, ça va juste être un trade quand il obtient une créature. Et là, il me joue un Silent Observer. Et malheureusement, cette carte-là vient d'annuler le beau plan que j'avais au dernier tour. De dire, le Paranoid Parish va être fort. Et non seulement ça, mais je n'ai pas 5 de power. Donc, le Rabbit Byte que je viens de pégé ne peut pas s'en débarrasser. Là, je vais passer un certain temps à considérer mes options. Parce que j'en ai quand même beaucoup. Je pourrais essayer de faire une attaque. Par exemple, avec lui. En disant, s'il bloque avec ça, j'utilise le Rabbit Byte. Je le tue. C'est une façon de me débarrasser du bloqueur. Je pourrais attaquer avec lui aussi. Le problème, c'est que c'est la même idée. Il peut bloquer avec juste lui. Parce qu'il s'en fout. Puis, il faut que j'utilise ma ressource pour le tuer. J'ai juste un manœuvre. Donc, je ne peux pas lancer les deux. Même si ça coûterait 5 manœuvres. Donc, là, je commence à regretter de ne pas avoir une deuxième forêt. Je ne suis pas certain. Je me dis toujours, il y a la possibilité qu'il me ramène des cartes dans mes mains. Je suis quand même en arrière dans la course. Même si j'ai ça. Je trouve triste d'utiliser Rabbit Byte sur ça. Donc, je les aide beaucoup. Puis, il y a la possibilité. Et finalement, je décide de ne pas attaquer. Je me disais, entre autres, si il y a un sort au prochain tour et qu'il attaque avec ça, peut-être que je peux faire Silver Strike dessus. Donc, j'ai toujours la possibilité de garder Silver Strike ouvert. Et, à ce point-là, je ne suis pas mécontent d'avoir été patient. Parce que j'ai une meilleure cible dans le Reaper. Et là, quand il entre en jeu, je commence à vouloir garder son graveyard pour me dire, bon, est-ce qu'il va être capable d'activer ou pas ? Et, il a résolu mon problème en tuant tout de suite son Milcher Captain. Donc, il n'a pas voulu me donner la possibilité de... Il a bien joué d'ailleurs. Il n'a pas voulu me donner la possibilité de prendre le Bound By Moon Silver à mon tour et de le remettre sur une autre créature. Quoique, honnêtement, je ne pense pas que je l'aurais déplacé. Surtout que j'avais des sorts pour le tuer. Et là, il met de ma Nexcribe, qui a Delirium et qui mille de trois, qui m'enlève trois cartes de ma librairie pour la mettre dans mon cimetière à chaque tour. Donc, j'ai 22 cartes. Il m'en enlève trois. Puis, j'en pige une par tour. Ça fait quatre cartes. Donc, présentement, je suis à 18. Il me reste à peu près quatre tours à vivre. Et là, évidemment, deux Rabbit Bytes, mais pas deux verts. Sinon, j'aurais pu faire un tour assez efficace. Là, j'ai des possibilités. J'avoue qu'à ce point-là, j'ai un peu sous-estimé l'effet du Man Xcribe puis des quatre tours que j'avais. Je me dis, je vais y passer le tour. Je suis sûr... Il y a une chose que je suis sûr pour ce tour aussi, que c'est que passer le tour, c'est probablement la bonne décision. Faire un Rabbit Byte en essayant de tuer ça. Il va la gonfler. Il va passer des ressources. Je préfère garder le Silver Strike. Et là, évidemment... Pour m'épuner, il y a l'Invocation of St. Traft. Ça va être fort. Ça va me faire très mal parce que c'est un ange de plus qui attaque. Mais au moins, moi, je suis content dans un certain sens parce que le Silver Strike va vraiment être utile. Je vais me débarrasser de deux sortes très puissants en même temps. Donc, il fait son attaque qui est potentiellement létale. J'ai juste un bloqueur. Tout est volant. Et c'est probablement ce qu'il se dit. Il se dit, j'ai pas beaucoup d'options. Je prends 4, 5, 6, 7, 8 si je bloque ça. Si je bloque pas ça, il peut sacrifier toutes ses créatures. Donc, j'ai pas vraiment le choix de le bloquer. En tout cas, de ce qu'il voit parce qu'il sait pas ce que j'ai en main. S'il me fait 8, il me met à 2. Puis, il perd même pas sa créature. Il a probablement gagné. Mais là, moi, je compte mes blocs. Puis, je me dis, dans le fond, qu'est-ce qui me fait prendre le moins de dommages possible? Est-ce que je veux... Au final, je reviens à dire que j'ai soit tué ça ou soit bloqué ça puis prendre le risque. Je prends 7 dommages. Je regagne 3 de vie. Donc, je prends 4 dommages. Je descends à 6 si je fais ça. L'autre possibilité, c'est que j'échange mes créatures. Je prends juste 4 dommages. 5 dommages, j'en prends 3. Donc, je baisse à 8. Mais, j'ai plus de créature volante qui est quand même une de mes meilleures créatures. Je choisis de prendre le risque parce que je sais que j'ai 2 rabbit bites. Si je pige une forêt au prochain taux, c'est excellent. Et même si j'en pige pas, il devrait pas y rester grand-chose. Alors, je fais mon bloc. Il la sacrifie. Et il décide de rien sacrifier de plus parce qu'il a déjà l'étal. Silver Strike. Je me débarasse de ces deux cartes-là. Je vais prendre 7. Je vais descendre à 6. Et là, si je regarde ce qu'il y a en jeu, j'ai quand même une bonne posture. Je suis quand même en bonne posture. À part lui qui peut me bloquer et qui est quand même achaland. Et là, évidemment, je pige, au lieu de une forêt, une carte verte. Donc, je peux juste lancer un sort ce tour-ci. Probablement que ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, cette fois-ci, c'est tuer le Manic's Cribe. Parce qu'il est en train de me tuer. J'étais 14-4. Il m'en reste plus pour longtemps. Sauf que je me dis, cette créature-là pourrait me tuer qui n'est pas tout à fait faux non plus. Parce que cette créature-là, je suis à 6. Moindrement qu'il m'enlève ça, en deux tours, il me tue. Un removal ou un bounce. Donc, je choisis de la tuer. Et là, je me dis, est-ce que je fais une attaque? J'hésite. Je n'aurais pas dû. Ça, c'est une autre erreur. Je l'ai vu le tour d'après. J'ai quand même une attaque assez intéressante. Je suis chanceux parce qu'il y avait ça en main. Si j'avais attaqué, je me serais fait surprendre. Je me dis, dans le fond, je peux passer une attaque. J'aurais dû la faire pareil. Parce que s'il bloque ça ici, parce qu'il n'a pas le choix de bloquer ça, il va me rester que ça, ça, ça va la tuer. Ça, il va être forcé de la bloquer. Donc, ces deux créatures-là peuvent attaquer. Je pige un Quilled Wolf. Il faut encore un autre tour que je ne fais rien. Mais là, justement, j'ai des belles possibilités. Je peux faire un Rabbit Bite et me débarrasser du Storm Spirit. Donc, j'ai été un peu chanceux, dans le fond, dans ma décision de ne pas attaquer. J'ai été patient, disons. Un petit peu de chance ici. Et là, je me rends compte, oui, effectivement, il y a une attaque. Cette fois-ci, je la vois et j'attaque. Dans le fond, soit il prend, soit il bloque. Le Flying, il n'a pas le choix de le bloquer avec ça. Est-ce qu'il prend lui? Est-ce qu'il bloque avec ça pour me laisser des cartes en main? Je me rends compte aussi qu'il ne me reste plus beaucoup de tours. Je me dis, bon, je pense que je n'ai pas le choix de prendre l'offensive. Alors, il décide de bloquer celle-là et de laisser passer l'autre par conséquent. Donc, je passe trop dommage. Je pense que c'est pas la bonne posture à ce moment-ci de la partie tout simplement parce que il me reste juste deux tours. C'est tout ce qu'il fait. Ça devient évident à son plan. Il n'a rien en main, mais il passe le tour tout de suite. Il ne considère même pas attaquer. Il espère juste que son scribe va passer au travers de mes cartes. Alors, le capitaine qui ici est une excellente carte. Tout simplement parce que maintenant, celle-là, elle a 5. Elle ne peut pas être bloquée par le Silent Observer. Tout le reste est très menaçant. Alors, j'attaque avec tout. Ça, c'était vraiment... Ça fait deux, trois tours que je ne pige pas la forêt qu'il me faut une bonne carte, mais ça, c'était vraiment une excellente pige. C'est des bons blocs, mais il va tomber à trois points de vie. Au moins, il garde ses bloqueurs. Il garde son Man Xcribe parce qu'effectivement, lui, son plan, c'est de trouver un moyen de survivre jusque-là. Mon adversaire pige sa carte. je tombe à trois cartes. Je pige, je tombe à deux cartes. Et là, ben, déjà qu'en jeu, à moins qu'il y ait quelque chose, je ne peux pas le tuer. Cette carte-là vient juste de faire en sorte que je ne suis pas mal sûr de la gagner parce que techniquement, je passe deux créatures à moins qu'il y ait un sort en main. S'il y a un sort qui en gère une, je passe encore au moins un dommage qui met plus de petites créatures. Celle-là ou celle-là. Puis lui, il peut aller au player. Donc, c'est une victoire. Je m'en suis quand même bien tiré. Mon deck a quand même relativement bien fonctionné, je dirais. C'est sûr que ça a été à la chaland de manquer le vert. Donc, la troisième couleur, c'est le coup de la troisième couleur des fois. Je pense que ça a valu la peine. Le 3-3 volant a été quand même relativement utile. Alors, je vous revois à la prochaine partie. Merci.